20 mai journée mondiale de la métrologie ici au Mali l'agence malienne de métrologie a saisi l'occasion pour partager avec les hommes des médias sa mission ses défis et perspectives une mission médicale espagnolette au Mali pour renforcer davantage le système sanitaire à travers la formation des médecins spécialistes les cibles de la première phase pilote de la formation sont les urgences la chirurgie l'anesthésie réanimation au niveau des CHU Gabriel Touré et point G merci de nous rester fidèles sur ORTM 1 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue je le disais à l'instant la journée mondiale de la métrologie est célébrée chaque 20 mois pour cette occasion l'agence malienne de métrologie à mamma a rencontré les hommes des médias pour partager avec eux la mission de l'agence les défis et les perspectives en 2021 la mamma a pu vérifier plus de 11 mille instruments de mesure toutes catégories confondues le point de la rencontre avec combats ici la métrologie à l'ère du numérique oeuvrer pour des mesures fiables c'est promouvoir l'économie nationale et défendre l'intérêt du consommateur c'est le thème de la journée mondiale de la métrologie célébrée tous les ans le 20 mai pour magnifier cette journée l'agence malienne de métrologie à mamma a invité les journalistes les débats sont axés sur les instruments de mesures numérisées les défis et les perspectives de la mamma pour une explication terre à terre du thème quand vous partez sur les marchés vous partez dans les entreprises vous allez voir tout un tas d'instruments de mesure vous avez un certain nombre d'instruments de mesure classique qui donnent rarement des résultats de mesure fiables mais de nos jours sur le marché il y a des instruments de mesure numérisées qui donnent au tas des instruments des résultats de mesure très fiables et c'est pourquoi le thème de cette année a été formuleux de façon qu'on puisse communiquer et surtout sur les instruments de mesure numérisées utilisés dans le domaine de la métrologie autre point souligné au cours de cette rencontre les difficultés auxquelles la mamma est confrontée la difficulté majeure c'est le recouvrement des rédivances il ya des opérateurs qui pensent que là quand l'instrument est conforme il ne doit pas payer alors que la rédivance elle est payée que l'instrument soit conforme ou non conforme les rédivances sont vérifiées variées selon les catégories d'instruments de mesure nous avons beaucoup de difficultés d'abord la position de la mamma par rapport à la ville la mamma est trop excentrée nous avons aussi beaucoup de difficultés par rapport au nombre de techniciens ensuite vous savez que le mali est très vaste nous devons couvrir tout le mali et pour se déplacer nous n'avons qu'une seule antenne à secasso en 2021 l'agence malienne de métrologie a pu vérifier plus de 11000 instruments de mesure toutes catégories confondues la structure compte renforcer la sensibilisation sur le terrain le but est d'amener les détenteurs des instruments de mesure classique à aller vers le numérique pour le bonheur des consommateurs après une visite dans le centre hospitalier universitaire de bamako la mission médicale espagnole conduite par l'ambassadeur d'espagne au mali est venu réaffirmer à la ministre de la santé sa volonté d'accompagner le mali dans le renforcement de son système sanitaire à travers la formation des médecins spécialistes les cibles de la première phase pilote de la formation sont les urgences la chirurgie l'anesthésie réanimation au niveau des fichu gabriel touré et point g suivant c'est une fructueuse collaboration qui s'annonce entre le mali et l'espagne dans le cadre du renforcement du système sanitaire la mission espagnole envisage de renforcer les capacités des médecins dans les spécialités comme la chirurgie l'anesthésie réanimation et les urgences à maï plusieurs rencontres avec le spécialiste malien avec les formateurs dans les trois disciplines dans les trois spécialités qui ont été demandés par le ministère de la santé plusieurs de ces cours vont être transversaux entre les trois différentes spécialités et d'autres cours d'autres modules seront spécifiques de l'anesthésie la réanimation de la chirurgie et des urgences nous sommes très enthousiastes à travers les discussions que nous avons eu avec l'équipe parce que ça va vraiment nous aider à établir déjà les jalons d'un rêve que nous voudrons parce que pratiquement dans la sous-région actuellement la formation médicale la pratique ne se fait pas directement sur les humains le programme est à sa phase pilote et la ministre de la santé du développement social y fonde déjà beaucoup d'espoir je suis sûr convaincu que les résultats positifs déjà toute l'équipe qui est là est suffisamment engagé et sur le terrain quand chaque fois que j'ai rencontré le personnel de santé je sens la motivation je sens la motivation au sein du personnel de santé et c'est ce qu'il nous faut d'abord faudrait que le personnel de santé soit prêt soit motivé pour recevoir toutes les formations en trois pour mettre en oeuvre tout ce tout ce qu'on doit mettre en oeuvre pour améliorer la qualité de l'offre de soins et cette motivation elle est là le programme qui débute au mois d'octobre dure cinq ans magnifier les actions des volontaires et les inciter à fournir des forces l'objectif de la journée internationale de la croix rouge elle est célébrée le 8 mai de chaque année à bamako le comité régional de la croix rouge du district célèbre à l'événement sous les thèmes la gentillesse est ce qui est de meurre pour l'humanité batraori quelques jours après les festivités organisées par la croix rouge malienne le comité régional du district de bamako célèbre la journée de 8 mai journée internationale de la croix rouge l'engagement reste le même pour les mines volontaires du district de bamako qui jouent un grand rôle comme dans les régions les volontaires de la croix rouge malienne contribue au rétablissement des liens familiaux l'assistance et soutien aux familles déplacées internes à l'amélioration de la santé maternelle néonatale et infantile et à l'amélioration de l'habitat et de l'abri à l'amélioration des conditions de vie des migrants la présidente de la croix rouge malienne et le représentant du gouverneur du district salue ses efforts et appelle à maintenir le cap il ya beaucoup d'actions beaucoup d'activités qui ont été entreprises en faveur de populations de bangoni et bien d'autres endroits dans le district de bamako donc c'est un comité qui est très actif très engagé et qui mène vraiment beaucoup d'activités au bonheur de nos populations l'appel que j'ai à lancer c'est de saluer les efforts fournis et également inciter ce comité à continuer les efforts les activités menées par la croix rouge ont eu des impacts sur les communautés cibles ici aboumaco soyez à remercier l'occasion est solennelle pour nous autorités administratives de toujours témoigner les actions de la croix rouge malienne et de lui rendre un hommage pour sa volonté de contribuer au maintien du bénétre des populations le président du comité régional de la croix rouge du district a salué l'engagement du gouvernement du district avant de solliciter l'obtention d'un siège social pour son organisation la maison de l'entrepreneuriat de l'université des sciences sociales et de gestion de bamako va recevoir ses cinq premiers candidats cet espace de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes vise à stimuler la création d'emplois par l'innovation parmi les 20 postulants cinq vont être choisis par un jury à l'issue de la présentation des projets une épreuve dont le lancement a été suivi par battre à ore et julie traoré ils sont 20 jeunes étudiants et porteurs de projets relatifs à l'agriculture à l'agroalimentaire à la pisciculture ou à la valorisation des déchets plastiques fatima ou le game est parmi ces jeunes qui postulent dans le cadre de cette initiative intitulée projet entreprenariat des étudiants de l'université des sciences sociales et de gestion de bamako l'objectif est de favoriser l'insertion socio professionnelle des jeunes diplômés mon projet c'est basé sur la restauration mais la restauration monde en malie je vais valoriser les produits maliens dans la restauration un jury composé de cinq membres doit sélectionner les cinq meilleurs postulants pour la maison de l'entrepreneuriat de l'usgb selon le recteur la maison de l'entrepreneuriat c'est un incubateur qui a été mis en place ici à l'usgb pour que les veilleurs puissent aller dans cette maison-là être davantage coachés par des coachs professionnels et par des entrepreneurs pour mûrir davantage leurs projets afin que ça soit vraiment des projets faisables d'entreprise je veux saluer cette initiative là et dire que ça nous comble parce que ça nous montre aujourd'hui que coeur de nos de nos universités il ya des initiatives propres il ya des innovations dans la formation pour que notre pays puisse avoir le meilleur de ses ressources humaines le meilleur du capital humain pour prendre en charge demain leur propre insertion professionnelle mais aussi créer de la valeur et de l'emploi pour d'autres étudiants éventuellement pour d'autres diplômés l'événement est à sa première édition mais les étudiants de l'usgb et leur engagement disent vouloir le pérenniser le syndicat du secteur du commerce des mines et de l'industrie du mali sec mima animé jeudi dernier à la bourse du travail à une conférence de presse à pour dénoncer les conditions de travail des agents des sociétés minières la conférence a été l'occasion pour le sec mima d'attirer l'attention des autorités sur la situation des 85 agents licenciés de la mine de siama le syndicat du secteur du commerce des mines et de l'industrie du mali sec mima face aux hommes des médias pour attirer leur attention sur la situation des 85 travailleurs licenciés de la mine d'or de siama les responsables de sec mima ont aussi rappelé les difficultés auxquelles leurs camarades des mines sont confrontés en 2020 donc le syndicat avait amené les travailleurs à assister la direction de siama par rapport à la gestion de la copie mais maintenant cet assistant du syndicat a été retourné contre lui donc c'est la direction de siama a profité pour les licenciés 85 chèques de famille plus 12 aux membres du comité syndical donc de cette date à aujourd'hui on est en train de courir donc pour que ce travail là puisse être intégré le second point c'est par rapport à la prime de découverte cette prime de découverte c'est les travailleurs de la dngm la direction nationale de la géologie et des mines le ministère des mines l'administration minière le pdrm mais on est en train de trouver des manières dilatoires pour ne pas aller au paiement de cette prime là le troisième point c'est les bureaux de placement les bureaux de placement leur activité aujourd'hui s'est fait illégalement ça s'est fait dans un cadre autre que ce que la loi fixe l'autre point c'est l'utilisation est illégale des expatriés sur les sites miniers la loi dit qu'un expatrié ne peut travailler que lorsque il ya une compétence qui n'existe pas au mali selon le secrétaire général du sec mima malgré les différentes démarches entreprises par son syndicat leur revendication tardent à trouver une solution après cette conférence nous fixons une période maintenant si à l'issue de cette période nos préoccupations ne sont pas résolvées c'est le moment des grèves que nous allons commencer nous sommes les gros contributeurs d'impôts c'est que nous payons en termes d'impôts au mali personne ne le paye donc on peut pas comprendre que nous ayons des préoccupations et que ces préoccupations soient reléguées au dernier plan le sec mima s'est dit ouvert au dialogue et aux bonnes volontés pour une issue favorable à leurs préoccupations actualité à l'intérieur du pays les communes de bafoulabé baye djema dombia kouké to koussane dans les régions de caille et un euro du sahel viennent de bénéficier d'un accompagnement de la direction nationale du développement social de l'agence de développement régional adr avec l'appui financier de l'unicef ce geste s'inscrit dans le cadre de la capitalisation du processus d'accompagnement à l'élaboration des programmes de développement social économique et culturel pdsec 2022-2026 compte rendu moriba keita l'élaboration du programme de développement social économique et culturel pdsec fait partie des missions et attribution des communes conformément aux compétences qui leur sont dévoulues et transférées à travers le code des collectivités territoriales lors du 2 octobre 2017 qui détermine les conditions des libres administrations des collectivités et confère aux collectivités la compétence de concevoir et de mettre en oeuvre les programmes de développement social économique et culturel pdsec cela passe forcement par la formation des agents des collectivités d'où l'organisation de cet attelé de capitalisation du processus d'accompagnement à l'élaboration du pdsec on a beau planifier le développement économique si on ne tient pas en compte qu'il est possible que nous soyons contrariés par des phénomènes que nous ne contrôlons pas et qu'aujourd'hui nous pensons à intégrer ces phénomènes dans nos plans je pense qu'on peut dire que nous prenons le chemin du développement la présente rencontre vise donc à apporter un regard analytique et critique sur les leçons tirées des expériences les difficultés rencontrées et initiatives développées pour résoudre les problèmes le représentant du gouverneur a remercié l'unicef pour son appui constant dans l'accompagnement des communes en général et l'attention particulière accordée aux femmes et aux enfants l'appui à l'élaboration des plans de développement des communes permanents aux collectivités d'assumer pleinement de manière réfléchie structurée transparente et participative la gestion de leur développement cet appui a suivi une démarche participative multisectorielle et décentralisée afin d'assurer une réelle intégration à l'issue de ces deux jours d'ateliers d'essence et de partage les participants seront mieux outillés pour faire face aux différentes problématiques d'élaboration du PDSEC en troisième région le gouverneur a rencontré les agents recenseurs dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat des agents qui suivent à des sessions de formation depuis le 5 mai dans cinq pôles basés dans la ville de Sikassu ils seront bientôt répartis dans les régions de Bougouni Kuchala et Sikassu Moustapha Dumbia et Souleymane Bamba ils sont au total 5908 agents recenseurs qui suivent la formation dans le cadre du RGPH 5 recensement général de la population et de l'habitat une session de 18 jours pour les agents recenseurs et quatre jours supplémentaires pour les chefs d'équipe la délégation conduite par le gouverneur a rencontré les 105 agents recenseurs en formation depuis les cinq mois au compte du pôle de Sikassu basé au gouvernement d'entrée de jeu le directeur régional en charge des statistiques a rappelé l'importance de l'opération c'est une opération qui vise à améliorer vraiment la connaissance sur la situation démographique socio-économique du pays c'est un exemple on n'a pas des informations fiables pour planifier effectivement nos besoins en termes de santé nos besoins en termes de planification en termes d'école nos besoins en termes de point d'eau potable donc sans donner fiables nous ne pouvons pas vraiment faire des actions de planification fiables par rapport effectivement à notre stratégie de développement les 5908 agents seront répartis dans les régions de Sikassu Bouni et Kuchala les chefs de l'exécutif régional a invité les agents recenseurs et la population à jouer leur partition pour la réussite de l'opération le RGPH est une opération décennale attendue par tous les acteurs notamment les autorités publiques les partenaires techniques et financiers dont la réussite dépend fortement de votre engagement en tant que premier acteur concerné je vous exhorte à donner le meilleur de vous même pour qu'ensemble nous réussissions cette opération dont l'importance n'est plus à démontrer pour la formulation des politiques publiques la ville de Sikassu abrite cinq pôles de formation les bénéficiaires de ces sessions seront ensuite soumis à un test avant d'être confirmé le gouverneur de la région de Koulikoro le colonel Lamine Kapourisanogo vient de récompenser deux élèves du britannais militaire de Kati il s'agit de Djaï Mouké Dambélé et Ibrahim Ilo Kamara ils ont été premiers et deuxièmes nationaux ainsi qu'au niveau de la région à l'examen du DF 2021 avec comme moyenne générale 18,52 et 18,23 sur 20 le gouverneur leur a remis chacun un ordinateur portable et leur a félicité pour cet honneur à la région de Koulikoro par ce geste le le colonel veut promouvoir la culture de l'excellence au niveau de la deuxième région pour plus de précisions écoutons le gouverneur de la région de Koulikoro le colonel Lamine Kapourisanogo au micro de Djemba Moussa Konate j'ai reçu suite à mon invitation le colonel Mamase Koulilenta commandant du britannais militaire de Kati alors l'objectif étant bien sûr de féliciter les deux premiers nationaux lors des examens du diplôme d'études fondamentales la session 2021 ils sont non seulement les deux premiers nationaux mais aussi les deux premiers de ma région pour non seulement les féliciter les encourager et les remettre des ordinateurs car cette situation me semble nécessaire en termes démunisation entre les élèves pour qu'il y ait plus d'excellence au Mali ces deux élèves selon les informations sont restés constantes depuis leur accession aux prétendants militaires il y a de cela trois ans vous savez aujourd'hui avec la modernisation des systèmes en notre temps il y avait les livres mais aujourd'hui alors l'évolution mondiale fait que on peut faire beaucoup de recherches à travers l'internet ces enfants lorsqu'ils ont reçu ces deux cadeaux ils sont vraiment contents et aussi on promet de maintenir le cap seul l'excellence peut sortir du Mali de la situation actuelle nous devons rester constant nous devons rester concentré nous devons rester des patriotes voilà c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de ce journal merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi bon après-midi à tous bon après-midi à tous